alors on se rejoint aujourd'hui pour commencer notre grand 3 donc troisième dossier que je vous ai envoyé sur donc le revenu on l'a fait les inégalités on en a parlé et on aborde donc notre dernier point qui est la redistribution donc premièrement donc grand 3 la redistribution principe et fonctionnement alors déjà en fait la première question qu'on peut se poser c'est pourquoi est-ce qu'on redistribuerait l'argent d'accord pourquoi redistribuer alors le principe qu'on va mettre en avant qui peut expliquer le sou le sou le veut qu'on fasse de redistribuer en fait c'est de favoriser l'égalité d'accord mais la question qui se pose c'est de quelle égalité par par le ton on peut prendre la métaphore de la course dans quelles conditions je vais accepter que le gagnant accepter la personne que la personne gagne la course d'accord il faut qu'il faut qu'ils soient sur des conditions d'égalité d'accord alors premier point déjà c'est le fait que tout le monde ait le droit d'y participer si j'explique que les jamaïcains n'ont pas le droit d'y participer parce qu'ils courent trop vite on est d'accord que ce cas là je fausse la course et le gagnant de cette course n'a pas de légitimité d'accord parce qu'on n'était pas sur un point d'égalité il faut qu'on ait tous aussi la même chance en fait d'y arriver si alors évidemment la même chance d'y arriver avec des conditions physiques différentes mais si je demande à telle personne de courir avec un sac de de 10 kilos et aux autres sans sac forcément l'âge il ne part pas avec les mêmes chances évidemment d'accord enfin et c'est ça peut sembler évident dernier point il faut que tous les individus est la même distance à parcourir c'est c'est un parcours 1 km et l'autre 1 km 5 bon on comprend très logiquement ça n'a pas de sens d'accord alors en fait cette métaphore de la course elle va correspondre à plusieurs types d'égalité donc le premier en fait c'est l'égalité dans la loi d'accord fait que tous les concurrents droit de participer c'est de l'égalité devant la loi c'est à dire qu'on a tous les mêmes droits les mêmes contraintes juridiques d'accord alors attention quand même attention ça n'a pas toujours été le cas ça n'a pas toujours été le cas par exemple sous l'ancienne dans l'ancien régime les tribunaux les juges n'étaient pas que chez moi les aristocrates n'avaient pas jugé par les mêmes tribunaux que les que que le tiers état tout simplement le deuxième point évidemment et aujourd'hui l'état n'est pas jugé avec le même tribunal que 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 nous les individus si vous vous attaquez à l'état vous allez aller devant un tribunal administratif d'accord alors que deux personnes qui s'attaquent entre elles enfin qui qui ont combat judiciaire le ne le font pas le fond droit privé le deuxième mot le deuxième sens du mot égalité c'est l'égalité ça va renvoyer à notre égalité des chances d'accord une société qui comporte des positions sociales hiérarchisées dans une société qui comporte des positions sociales qui sont hiérarchisées donc certains au dessus d'autres en dessous tous les individus doivent avoir les mêmes chances pour accéder aux différentes positions c'est cette égalité des chances d'avoir qui est effectivement un peu problématique parce qu'elle est quand même très théorique bon cette égalité des chances en fait permet que les positions sociales hiérarchisées soit accepté oui ce que je veux dire ok tu es supérieur à moi en termes de revenus de salaire ou je ne sais quoi mais c'est parce que mais c'est parce que tu as pu tu peux mais c'est parce que tu avais autant de chance que moi d'y arriver et que ben on n'a pas fait les mêmes efforts par exemple quelque chose comme ça d'accord c'est dans cette idée là l'idée d'égalité des chances qu'on a fait qu'on se dit qu'en fait des fois on va être amené à compenser certaines inégalités qui sont premières d'accord par exemple l'impôt sur les droits de succession il ya un peu de ça on ne n'est pas tous avec des fortunes déjà amassé par les grands-parents les arrières grands-parents etc etc du coup pas c'est normal qu'en fait au décès des personnes l'état prenne une partie pour ensuite la redistribuer on va pas mal vous allez pardon excusez-moi l'appel en pleine vidéo c'est les risques du direct et puis je ne cache pas que je ne vais pas me casser la tête à faire un je ne vais pas me casser la tête à faire un montage uniquement uniquement à cause d'un appel du coup je ne bosse pas exactement sur le même oui on en était à l'égalité des chances donc ça permet d'accéder à des positions différentes en fait pour que cette égalité des chances soit accepté il faut que il faut donc que c'est moi que l'on est une réelle égalité pour que les positions hiérarchiques soient acceptées il faut qu'on ait une réelle égalité des chances forme d'égalité c'est l'égalité des situations dans un troisième sens enfin l'égalité peut signifier l'égalité des situations par exemple l'égalité de revenu alors qu'on soit bien d'accord en fait cette égalité apparaît plutôt comme une perspective le débat porte plutôt sur le caractère ou excessif ou pas des inégalités de situation donc c'est pas ce que je veux ce que je veux dire par là c'est que c'est pas forcément on n'est pas forcément ici sur sur un débat où on dit qu'il faut une égalité des situations on est plutôt sur un débat où on va juger du trop d'inégalités d'accord alors donc on va pouvoir on va pouvoir donc définir l'égalité donc on peut définir l'égalité comme le fait de considérer ou de traiter fait de considérer ou de traiter les individus de la même manière eu égard ou par rapport à eu égard ou par rapport à eu égard à un critère particulier donc je répète fait de considérer ou de traiter les individus de la même manière eu égard à un critère particulier donc critère particulier les chances ça peut être les chances ça peut être la situation ou la loi d'accord alors évidemment le fait de mettre en avant tel ou tel type d'égalité va donner lieu à donner lieu à des modèles qui vont être différent on va avoir une vision libertarienne où la seule va compter l'égalité des droits d'accord par exemple cette version libertarienne vous l'avez sous sous la plume d'ayek frederich hayek vous avez une vision plutôt égalitariste ou marxienne ou là on va avoir vraiment l'idée d'égalité des situations et une vision enfin plutôt méritocratique qui va mettre en avant la liberté des chances alors cette idée de l'égalité des richesses comme base de la méritocratie est attirante d'accord l'idée qu'elle est elle c'est qu'en fait certains biens comme le prestige le pouvoir ou la richesse vont être le résultat d'une compétition équitable donc si si et ceci en fait il est extrêmement important si il n'y a aucune discrimination en fonction de ma couleur ma religion mon sexe ma classe sociale etc 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 si les bénéfices donc la richesse le pouvoir le prestige que je reçois ne sont pas le fait de la chance mais le fait de mon travail alors je les mérite d'accord si c'est pas ma naissance qui m'a permis d'avoir de l'argent du prestige ou du pouvoir d'accord mais si ça n'est si je n'ai pas été discriminé et si ça n'est que par mon travail mes efforts à égalité avec les autres que je peux avoir cette que grâce à mon travail que j'ai obtenu cette situation alors je la mérite d'accord du coup en fait le système méritocratique ou la méritocratie plutôt on peut la définir de la façon suivante c'est un système dans lequel les plus méritants obtiennent le plus davantage c'est un système dans lequel les plus méritants obtiennent le plus davantage système dans lequel ok d'accord mais du coup en fait vous voyez que c'est extrêmement important là dedans d'avoir cette notion de mérite le mérite si je suis né dans la bonne famille c'est pas par mon mérite que j'ai obtenu ça c'est juste par la chance de ma naissance alors dans la plupart de nos sociétés ce principe est appliqué au moins dans une certaine mesure par exemple pour que soit garanti l'accès à l'enseignement jusqu'à un certain âge il est aussi parfois étendu à l'égalité des chances dans l'emploi par exemple en interdisant aux entreprises de discrimination systématique ou bien de telle ou telle catégorie sociale ici vous voyez qu'il s'agit de procédures pourquoi je peux dire que la fonction publique est méritocratique parce que on va avoir un concours de recrutement d'accord pourquoi on peut dire que l'école favorise l'égalité des chances parce que elle est obligatoire et on est obligé d'y aller mais en fait c'est vraiment c'est dire et là soyez bien concentré et et parce que c'est vraiment important dire en fait on a un système méritocratique parce qu'on a mis en place des procédures qui le sont ce n'est pas ça ne prouve pas ça ne permet pas d'affirmer que le système soit réellement méritocratique on prend un exemple qui est donné par une on prend un exemple si j'ai depuis tout temps une société qui valorise le combat corps et génération après génération j'ai une classe de guerriers et une classe de personne personne normale d'accord bon on dit on a envie de mettre un peu plus de méritocratie en fait ceux qui vont diriger ce seront ceux qui vont gagner un combat d'accord une joute quelque chose comme ça d'accord évidemment 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 a priori il ya de fortes chances que ceux qui gagnent le combat ce soit les guerriers de père en fils d'accord bon mais dans l'idée on ne dira pas il est au pouvoir parce que c'est le fils d'un guerrier on dira il est au pouvoir parce qu'il a été le plus fort ou au concours où je fais pas quoi d'accord donc c'est là que c'est c'est important et tout ce que je suis en train de dire vous remplacez le mot guerrier par capital le capital culturel ou la culture vous avez ce qui se passe actuellement dans le système français oui oui c'est ça va être extrêmement compliqué pour quelqu'un qui entre guillemets débute commence qui n'a pas un héritage familial culturel d'arriver à s'en sortir attention je ne dis pas que c'est impossible qu'on soit bien d'accord d'aucun cas je dirais que c'est impossible mais c'est extrêmement compliqué oui d'accord donc ce que je veux dire par ce qu'on veut dire par là c'est quand vous affirmez qu'on a une égalité des chances parce qu'il y a une procédure qui respecte cette égalité des chances et bien vous ne pouvez pas affirmer que le système est réellement méritocratique d'accord alors on a sur ça ce qu'on appelle la théorie Rawlsienne Rawls Rawls pardon John Rawls 1921 2002 il fait la théorie de la justice en 1961 alors l'idée c'est quoi il dit comment qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour comment on pourrait se mettre d'accord sur une société qui soit juste alors c'est théorique mais c'est quand même intéressant donc on se réunit ensemble d'accord et on est placé sous un voile d'ignorance ça veut dire quoi ce voile d'ignorance on ne sait pas d'accord quelle sera la suite donc est-ce qu'on sera un riche est-ce qu'on sera un pauvre etc d'accord il n'y a pas des histoires de oui mais si je sais parce que ma famille est non on ne sait pas on ne sait pas d'accord du coup en revanche ce qu'on sait c'est qu'il y a plus de gens plutôt pauvres d'accord que de gens riches l'exception l'exception est plutôt la richesse que plutôt la richesse dans ce cas là on est tous d'accord vu qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir mais qu'il y a plus de chance il y a plus de chance pour qu'on soit pauvre on va tous dans ce cas là s'occuper de ce qui va arriver aux pauvres d'accord personne n'intérêt à occulter la question de la justice sociale puisqu'on a eu chacun manifestement davantage de probabilité de partager le sort des plus mal lotis on va avoir par rapport à ça deux axes majeurs un principe de liberté c'est le droit qu'a chacun de disposer des libertés et d'en jouer au maximum d'accord et ensuite la deuxième condition en fait c'est l'idée que on va à me chercher à améliorer le sort des plus mal lotis d'accord en fait on peut créer des inégalités si elles ont pour but d'améliorer le sort des plus mal lotis dans ces deux principes oui excusez-moi donc c'est la théorie de la justice comme équité dans ce cadre là certaines inégalités peuvent être qualifiées de juste ou positives si elles sont à l'avantage des défavorisés ok on passe en fait pas sur une question d'égalité mais sur une question d'équité alors l'opposition entre égalité et équité c'est quelque chose d'assez classique et assez vieux et en fait c'est un peu c'est un peu bête de les opposer il n'y a pas à les opposer l'équité et l'égalité pourquoi parce qu'en fait c'est deux choses qui sont différentes l'égalité c'est purement comptable d'accord si je gagne 2000 euros et que vous en gagnez 1000 ça n'est pas égal il y a inégal d'accord si on est tous les deux à 2000 euros c'est égal d'accord maintenant en fait ça c'est un fait mathématique égal ou pas égal d'accord l'équité elle va porter sur le sentiment de justice ou d'injustice qu'on va avoir face à une égalité ou des inégalités donc mon degré d'égalité il va pouvoir se mesurer c'est un fait là où l'équité non équitable est un sentiment donc simplement un sentiment de ce qui va être juste ou injuste or des choses qui peuvent paraître justes à certains vont être injustes pour d'autres pourquoi ? parce que ça c'est sous-tendu en fait par un système de choix de valeurs éthiques politiques et heureusement on est tous différents de ce point de vue là donc ce que je vais y reparler c'est qu'on ne peut pas on ne peut pas obliger entre guillemets à trouver que telle décision ou telle autre décision est juste ou injuste d'accord donc si je reprends mon exemple si je suis payé de 1000 euros et que vous êtes payé que 1000 euros donc inégalité d'accord mais que en fait je fournis deux fois plus de travail que vous on peut dans ce cas là si on est d'accord je ne vous demande pas je vous dis ça dépend du système de valeurs etc on peut dans ce cas là accepter cette inégalité et on peut dire que il n'y a peut-être pas égalité mais c'est équitable c'est à dire cette inégalité est juste ok si on est tous les deux à 2000 euros il y a égalité mais si je fournis deux fois plus de travail que vous à condition ceteris paribus c'est à dire à condition égale toute chose étant égale par ailleurs et bien on peut trouver que c'est injuste que je sois payé autant que vous donc dans ce cas là on aura égalité mais pas équité ok donc comment on peut définir le mot équité le mot équité on peut le définir tout simplement comme le le jugement moral que l'on porte sur un type que l'on porte sur un degré d'égalité ou d'inégalité ok donc le mot équité que l'on porte sur un degré d'égalité ou d'équité ou d'inégalité ok donc je vous le dis c'est bête d'opposer l'équité l'équité et l'inégalité en fait il vaut mieux de ce point de vue là tout simplement bah voir que c'est deux choses qui sont totalement différentes on fait une petite pause et je fais une vidéo supplémentaire suivante merci merci